Ils étaient des milliers dans la rue de Accra ce mercredi, c'est pour manifester leur désaccord avec l'action gouvernementale. Aller composer au baccalauréat à la place de sa petite amie, une audace au nom de l'amour qui a mal tourné au Sénégal. L'amoureux déguisé en femme a été interpellé. Accuser les travailleurs humanitaires sans preuve est dangereux, c'est la réaction de l'ONU après les propos accusateurs d'Addis Abeba. Le gouvernement avait affirmé que les humanitaires prenaient fait et cause pour les rebelles. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus ce mercredi dans la rue à Accra au Ghana. Ils ont protesté contre l'action gouvernementale du président Nona Akufo à dos. Précision. Depuis plusieurs mois, des jeunes au Ghana s'organisent autour du hashtag fixe avec un truc, préparer le pays sur tuteur pour dénoncer les difficultés économiques auxquelles ils font face depuis le début de la pandémie. Début juillet, une marche similaire avait été déjà organisée, soutenue par le principal parti d'opposition au Ghana, le National Démocratique Congress, NDC. Les manifestants ont défilé ce mercredi dans le calme, dans le centre de la capitale, en entonant des chants patriotiques. Ils ont brandi des pancartes sur lesquelles il était inscrit « La corruption engendre la pauvreté » ou encore « Réparer notre système éducatif maintenant ». Il s'agit de la seconde manifestation d'envergure organisée dans le pays depuis que la Cour suprême a rejeté en mars le recours du candidat du NDC, John Mahama, qui contestait les résultats de l'élection présidentielle remportée en décembre par le président sortant Nana Akufo-Addo. Face au poids croissant de la dette publique et au retombée de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a imposé de nouveaux impôts qui, conjugués à la hausse des prix du carburant, ont provoqué le mécontentement de nombreux ghanéens, résumé par le hashtag fixe Vecantru. Depuis les années 2000, ce pays de 30 millions d'habitants, riche en or, cacao et plus récemment pétrole, a connu une forte croissance. Mais certaines régions, notamment dans le nord, continuent de vivre dans le plus grand dénuement. La crise provoquée par le coronavirus a durement touché le pays dont la croissance en 2020 s'est établie autour de 0,9% selon le FMI, soit le taux le plus bas depuis plus de 30 ans. Au Sénégal, à présent, un étudiant accusé de s'être déguisé en femme pour passer le baccalauréat à la place de sa petite amie dans le centre du pays avant d'être démasqué et arrêté sera jugé ce jeudi avec sa petite amie pour fraude aux examens. L'étudiant dont l'âge n'a pas été dévoilé s'est déplacé à Diourbel pour passer les épreuves du bac à la place de sa petite amine, élève dans un lycée de cette ville, selon l'accusation. L'étudiant, inscrit dans une université dans le nord du pays et sa copine, ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi soir dans une prison de Diourbel située au centre, après deux jours de gade à vue, a affirmé ce mardi Maître Cyrigné Ndiang. Le couple doit être jugé le jeudi 5 août en flagrant délit pour fraude aux examens et complicité de fraude par le tribunal de Diourbel, a ajouté l'avocat. Des photos postées sur les réseaux sociaux montrent l'étudiant vêtu d'une robe rouge avec des motifs noirs portant un voile aux mêmes couleurs ainsi qu'un châle noir pour tromper la vigilance des examinateurs. Il a été surpris samedi au troisième jour de l'examen du bac, lors de l'épreuve d'anglais, par les surveillants qui, selon la presse, ont remarqué que quelque chose n'allait pas dans son accoutrement. Ces déniers l'ont ensuite dénoncé à la police qu'il a arrêté le même jour ainsi que sa petite amie qui l'attendait dans une auberge de la ville, selon la même source. L'ONU a condamné les accusations dangereuses de partialité faites par le gouvernement éthiopien à l'encontre des travailleurs humanitaires au Tigré. La région est en guerre et l'aide humanitaire peine à arriver malgré la famine. Le gouvernement éthiopien, à part le passé, accusait les travailleurs humanitaires d'être du côté des forces rebelles issues du Front de Libération du Peuple du Tigré, voire même de les armées. L'ONU a condamné mardi les accusations dangereuses de partialité faites par le gouvernement éthiopien à l'encontre des travailleurs humanitaires au Tigré, région en guerre où l'aide alimentaire peine à arriver malgré la famine. Au moins une dizaine de travailleurs humanitaires ont été tués depuis que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré en novembre 2020 pour destituer les autorités régionales. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires a rappelé que son camion chargé d'aide devrait atteindre la région chaque jour pour répondre aux besoins et que les conditions devaient pour cela changer. Les accusations généralisées contre les travailleurs humanitaires doivent cesser. Pourquoi ? Parce qu'elles sont injustes. Elles sont contre-productives. Elles doivent être soutenues par des preuves s'il y en a et sincèrement, c'est dangereux. Un responsable gouvernemental, Redwan Yusin, a accusé le mois dernier certains ONG d'armer l'autre camp en référence au TPLF mais sans donner plus de détails. Les humanitaires se plaignent qu'en dépit de la déclaration d'un cessez-le-feu fin juin, l'accès de l'aide au Tigré reste mauvais, perturbé par l'insécurité et les blocages administratifs. Quelques 5,2 millions de personnes, soit plus de 80% de la population du Tigré, vivent grâce à l'aide extérieure selon l'ONU pour qui 400 000 personnes y connaissent la famine. La directrice de l'agence américaine d'aide internationale, USAID, a appelé à intégrer les groupes armés aux forces régulières soudanaises, un sujet épineux et cause de tensions dans le pays. C'était lors d'une visite au Soudan. Reportage. La directrice de l'agence américaine d'aide internationale, Samantha Power, a appelé mardi lors d'une visite au Soudan à intégrer les groupes armés aux forces régulières soudanaises, un sujet épineux et cause de tensions dans le pays. Le Soudan est dirigé par des civils et des militaires en vertu d'un accord conclu en août 2019 après la chute de Omar el-Bechir, chassé du pouvoir en avril de la même année après des manifestations populaires. Le sort des groupes armés est l'un des défis que doit relever le gouvernement d'Abdallah Hamdok qui veut tourner la page de décennies de conflits internes. Mais la question de l'intégration dans l'armée régulière des forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire, entrave le fragile processus de transition politique vers un pouvoir civil au Soudan. Les États-Unis conviennent que l'armée soudanaise doit avoir un commandement unique et unifié. Nous allons activement soutenir la réforme des forces de sécurité et l'intégration formelle des RSF, ainsi que les groupes armés de l'opposition. Aujourd'hui, j'ai annoncé trois nouvelles actions et exemples qui, je pense, démontrent ce soutien, mais il y a beaucoup plus. Tout d'abord, une assistance vitale à hauteur de 56 millions de dollars, 47,1 millions d'euros sera octroyée au Soudan afin d'aider les populations à la périphérie du Soudan pour les soins d'urgence et des programmes de nutrition, d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ainsi que des fonds destinés à protéger les populations les plus marginalisées du pays. Au cours de sa visite, la responsable américaine s'est rendue dans la région du Darfur, le théâtre de plusieurs années d'un conflit entre rebelles et forces pro-gouvernementales qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts et des millions de déplacés sous le régime Béchir. Au Maroc, Souleymane Raissoui a demandé à être hospitalisé pour mettre fin à sa grève de la faim entamée il y a 118 jours. Le journaliste a récemment été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle. Interpellé en mai 2020, Souleymane Raissoui a été condamné début juillet à 5 ans de prison pour agression sexuelle après une plainte déposée par un militant LGBT. Des faits qu'il a toujours niés. Depuis plus de trois mois, le journaliste au temps critique refuse de s'alimenter pour protester contre une grande injustice. Le parquet, lui, affirme qu'il a bénéficié d'un procès équitable. Ce mardi, son avocat, maître Miloud Kandil, a indiqué qu'il a demandé à être hospitalisé pour mettre un terme à sa grève de la faim. Il est d'accord pour suspendre sa grève de la faim, mais son état de santé est tellement grave qu'il a besoin d'être hospitalisé, selon son avocat. De son côté, l'administration pénitentiaire avait assuré lundi soir que l'éditorialiste de 49 ans refusait de se rendre à l'hôpital depuis le 30 juin dernier et refusait également de se faire contrôler ses signes vitaux d'après un communiqué. Ce week-end, l'état de santé du journaliste s'est détérioré après un malaise. Il avait perdu conscience. Il était dans une situation hideuse. Je l'ai vu lundi. J'avais l'impression de parler avec un cadavre, a soulié maître Kandil. Récemment, plus de 350 personnalités marocaines et étrangères ont appelé l'éditorialiste à mettre un terme à sa grève de la faim. Dans son communiqué, l'administration pénitentiaire a accusé le soutien du journaliste d'être des personnes dénuyées de conscience et de patriotisme, cherchant à induire en erreur l'opinion publique. En Tunisie, le président Qaïs Saïed, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs depuis le 25 juillet dernier, bénéficie du plein soutien de l'Égypte. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères égyptien lors d'une visite officielle à Tunis. Suivant. A l'issue de la rencontre avec le président Qaïs Saïed, le chef de la diplomatie égyptienne a déclaré que son pays apportait son plein soutien pour la stabilité et l'accomplissement de la volonté du peuple tunisien. La Tunisie vit un moment historique, entrepris par une personne qui attache la plus haute importance aux valeurs de la démocratie, de la constitution et des institutions, a estimé Samet Choukri. Un message de son excellence, le président égyptien Abdel Fattal Sisi, qui affirme le plein soutien de la République arabe d'Égypte pour la stabilité et l'accomplissement de la volonté du peuple tunisien et pour les décisions prises par son excellence, le président Qaïs Saïed, afin de concrétiser la stabilité et la sécurité en réponse à la volonté du peuple dans un contexte constitutionnel. C'est un moment historique, entrepris par une personne qui attache la haute importance aux valeurs de la démocratie, de la constitution et des institutions et l'importance de la préservation de l'État tunisien pour exaucer la volonté du peuple tunisien. Neuf jours après le coup de force de Qaïs Saïed, qui a invoqué la constitution pour s'emparer de l'ensemble du pouvoir exécutif et suspendre le Parlement, la Tunisie attend toujours la nomination d'un nouveau premier ministre. Samedi, les États-Unis ont exhorté ce pays du Maghreb à reprendre rapidement la voie de la démocratie. Depuis la mise en place de ces mesures d'inception, le président bénéficie toujours d'un large soutien de la population. Sa force aux politiques adverse, le parti d'inspiration islamiste Enada dénonce, lui, un coup d'État. Et ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Restez informés à chaque instant sur SICA. SICA. SICA.